Ce n'est pas une alliance française, c'est une alliance franco-sénégalaise qui est, je le suis, qui est constituée d'un conseil d'administration sénégalais. Les seuls de directeurs sont un étranger qui d'heure en heure devient sénégolois et je suis content d'en faire partie. Il y a quelques jours, lorsque l'électeur en chef de scoute de Ziyan-Chor est venu me trouver pour me parler de cette occasion qui nous réunit aujourd'hui, je me suis inquiété. Je me suis inquiété parce que, directeur de cette maison, je suis le garant d'un apolitisme et d'un art religieux. Ici, la politique doit rester à l'extérieur et la religion également. Je vois que je suis servi. Alors, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, allons bon, un meeting politique pour M. Sagnat. Qu'est-ce qui va se passer ici ? Et si j'accueille M. Sagnat pour un meeting politique, mais pourtant les élections sont assez récentes, qui devrais-je accueillir la prochaine fois ? Je blague évidemment, j'ai discuté beaucoup avec Noa Cissé, qui m'a aidé à réfléchir, et je me suis rendu compte que la politique, dans son sens le plus noble du terme, conduisait à cela, conduisait à ce que un de ses plus grands serviteurs du Sénégal choisisse d'être un homme de paix, et à ce titre, était un homme pour nous édifiant, et que son chemin devait être le nôtre. est que l'Alliance franco-sénégalaise, qui est faite pour rassembler des cœurs et parts, pour pouvoir avancer dans la connaissance de la langue, qui nous permet de nous exprimer les uns avec les autres, d'avancer dans l'expression artistique, parce que je crois que l'art et la culture sont les plus grands porteurs de l'idée de paix. Et constructivement, l'Alliance franco-sénégalaise était bien le bon cadre pour accueillir M. Sagnat, et pour vous accueillir, pour l'honorer aujourd'hui. Donc à mon tour d'être très honoré que vous ayez choisi ce lieu, je crois que finalement, il était très bien choisi. Je vous en remercie vivement. Ma petite touche personnelle sur le mot paix, serait sans doute de poursuivre le chemin que vous avez tous entrepris, et auquel je m'associe maintenant. En ajoutant le mot amour, je crois qu'une paix sans amour est sans doute assez difficile à atteindre, mais une paix avec amour est certainement une chose possible, parce que ça c'est un mot que l'on comprend tous. Alors je vous souhaite, je nous souhaite, à tous, beaucoup de paix, beaucoup d'amour pour cette année 2013 et les années qui suivront. Merci bien.